Très bien, on passe aujourd'hui à un exercice, l'exercice 4 de la flexion 5 et on va voir ce cas, vous avez une poutre AB, B appuyée, ces deux appuis, elle est soumise bien sûr à un chargement donné, donc les distances sont données dans ce schéma. Là, si je prends une coupe quelque part ici, on voit le profil de ma poutre, cette poutre est réalisée par le collage, on va coller trois planches, la première planche, la deuxième planche et la troisième planche. On va les coller avec une colle, donc cette colle, elle est faite d'un certain matériau, donc je vais vérifier sa résistance, d'accord ? Donc le joint, nous avons deux joints, nous avons le joint ici, que je vais appeler le joint AA, et nous avons aussi ce joint qui est là, le joint BB. Et la largeur de ces deux joints, ici, elle est de 20 mm, d'accord ? Très bien, donc vous avez la largeur des joints, vous avez aussi le moment d'inertie de toute cette section par rapport à l'axe passant par le centre de gravité, l'axe central, qui est situé à une certaine hauteur de 68,3 mm. Et les données, si on ne vous donne pas ce centre, on doit le calculer, d'accord ? Donc la question, c'est de déterminer la contrainte de ces aiements dans chaque joint, déterminer le taux dans le joint AA, déterminer le taux aussi dans le joint BB, et l'endroit où on va calculer, il est exigé au niveau de la section qui est là, donc dans chaque joint au niveau de la section N1 de la poudre. Donc automatiquement, d'après le cours, pour chercher la contrainte de ces aiements, d'accord ? Là, nous sommes dans un cas de flexion simple, c'est clair, nous avons un effet tranchant plus un moment fléchissant. Mais d'après la question, il me demande la contrainte de ces aiements, je sais que la contrainte de ces aiements, elle est liée à l'effet tranchant, par la fameuse équation de ces aiements, Scheer, ces aiements formula, qui est l'équation que vous voyez devant vous, taux, le ces aiements, la contrainte, l'effet tranchant, le moment statique, le moment quadratique et la largeur de la poudre, au niveau de l'endroit où vous allez chercher la contrainte. D'accord ? N'oubliez pas, là on n'a pas une surface rectangulaire, nous avons un profil. Donc chaque niveau, vous avez une largeur donnée, on va le voir. Très bien. Donc, puisqu'il me demande la contrainte au niveau d'une section N1, on aura besoin de l'effet tranchant dans cette section. Donc je vais faire la méthode découpe à ce niveau, c'est-à-dire là. N1, je vais faire la méthode découpe. Mais avant de faire la méthode découpe, on doit calculer les réactions d'appui RA et RB par le pilier de principe fondamental de la statique. Donc, pour les réactions, c'est un cas symétrique, c'est clair ? Vous avez 1,5, 1,5, Donc, automatiquement, vous avez le RA égale 1,5 et le RB égale 1,5. Et donc, par symétrie, c'est très simple. D'accord ? Là aussi, donc je vais réaliser une coupe au niveau de la section demandée, là qui est là. D'accord ? Donc, je vais isoler cet élément que vous voyez ici. Voilà mon élément. Et j'applique la PFS sur cet élément qui va devenir des forces, ces forces qui sont appliquées sur cet élément, sur ce transcend, vont être considérées comme des efforts extérieurs. J'applique la PFS, respectant les conventions. D'accord ? Et j'aurai, si j'applique bien sûr, sigma des forces par rapport à Y qui est égale à 0, donc j'ai RA égale 1,5 kN, j'utilise directement le T qui est égal à 1,5 kN. D'accord ? Donc, T égale 1,5 kN. Moins 1,5 kN. Très bien. J'ai maintenant, dans ma coupe NN, j'ai l'effort tranchant. J'ai la valeur de l'effort tranchant. Je peux calculer facilement la contrainte de ces éléments là où je veux. Première question, c'est de calculer la contrainte de ces éléments dans le joint AA. Donc, je vais appliquer l'expression de ces éléments. taux égale T l'effort que j'ai calculé par la méthode des coupes fois le moment statique. Ici, le moment quadratique, il est donné B, c'est la largeur de la poutre au niveau du joint collé, c'est-à-dire là. le B et l'effort des 20 mètres dans le cas d'une poutre générale, qui n'est pas une poutre rectangulaire, la largeur de la poutre, elle varie. Vous avez là une largeur, là une autre largeur, et ainsi de suite. L'endroit où vous voulez calculer votre taux, vous appliquez la largeur correspondante. Donc, nous, on veut calculer le taux au niveau du joint à A, donc le B, la largeur qui est là, elle est égale à cette largeur de 20 millimètres qui est donnée dans l'énoncé de l'exercice. Et le T, il est déjà calculé par la méthode des coupes, 1,5 kN, et maintenant, le moment statique de la surface, qui est juste au-dessus de l'endroit où vous voulez calculer votre taux. donc que c'est la surface qui est là, en bleu. D'accord ? Et le moment statique de cette surface, c'est clair, c'est la surface 002 fois 0100, voilà, fois la distance entre le centre de gravité de cette même surface par rapport à l'axe neutre. Donc, c'est cette distance qui est là et cette distance, elle est donnée dans l'exercice, l'énoncé de l'exercice, on peut la calculer, même si elle n'est pas donnée, donc je peux la calculer facilement à partir de ce schéma. D'accord ? Donc, j'ai toutes les dimensions là, donc je peux calculer cette distance de l'axe central au centre de cette surface qui est là. Donc, nous avons, on applique directement la loi, on remplace T par 1500 et le Q par sa valeur qui est là, le I, il est donné et la largeur de la poutre à ce niveau à A, c'est 0,020, donc c'est 20 mm. Et là, remarquez bien, on n'est pas intéressé par le signe moins ou le signe plus. L'essentiel, c'est la valeur absolue du taux. C'est le taux à ce niveau, il ne doit pas dépasser un certain ballon. Vous remarquez bien que dans cet exercice, on n'a pas utilisé les moins ou bien les plus. D'accord ? Très bien. Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est de chercher la contrainte du 16e mois dans le deuxième joint, c'est-à-dire le joint BB qui est là, de largeur 20 mm. J'applique la même relation. Le Q, c'est quoi ? Maintenant, c'est le moment statique de la surface qui est juste au-dessous, d'accord ? Au-dessous de la section BB. Et là, c'est l'avantage du moment statique. Le moment statique, vous pouvez le calculer au-dessus ou au-dessous, ce n'est pas un problème par rapport à n'importe quel axe. D'accord ? Donc, vous avez la distance qui est là. D'accord ? Vous avez la surface. Ce n'est pas la même surface. Attention, c'est une autre surface. 0,006 fois 0,006 fois 0,020 fois la distance Y' qui est égale à 0,058. Vous obtenez ce résultat. L'effort transcent à ce niveau de section N1, il est égal à 1500. Et les autres données sont disponibles. Donc, je tire directement la contrainte de césaillement à ce niveau qui est égale à 608 kilopascales. Le but de cet exercice, une fois que vous avez les contraintes là et là, vous allez appliquer les conditions de résistance. On va vous donner la contrainte admissible de votre colle. Si votre contrainte qui est là, elle est inférieure à cette contrainte admissible, donc le collage va résister. Sinon, il n'y aura pas de collage qui va... Il n'y aura pas, bien sûr, de conditions qui assurent le collage de votre pièce. C'est parti. C'est parti.